Bonjour à tous, il m'incombe de clôturer cette matinée en vous présentant les principales disciplines motos qui sont susceptibles de se dérouler en milieu naturel. L'idée ici c'est de vous les présenter pour éviter des confusions que nous on constate régulièrement. C'est ici aussi vous montrer que ces manifestations parfois décriées peuvent aussi se dérouler en milieu naturel y compris dans des zones nature à 2000. Et donc on va commencer par le motocross qui est notre principale discipline qui se déroule sur des équipements sportifs. Mais comme vous allez le voir, sont implantées en milieu naturel et parce que des images valent souvent mieux qu'un long discours. Donc je vais vous montrer ces quelques... Donc là vous voyez que le motocross se déroule avec des départs groupés, que la recherche se fait essentiellement sur la vitesse et que les parcours, les circuits qui sont utilisés sont homologués comme on l'a vu tout à l'heure et avec la présence de spectateurs. Mais encore une fois ce sont des sites qui sont la plupart du temps complètement dédiés à cette activité. Alors pour reprendre rapidement les différents points, les lieux de pratique, ce sont des circuits tout-terrains homologués par les préfectures. C'est-à-dire que des circuits qui auraient vocation... On a beaucoup de circuits sauvages. Nous on leur fait la lutte et on constate qu'on est un peu souvent seul à le faire puisque ces sites génèrent une accidentalité, génèrent une mauvaise image aussi pour la fédération. Donc plus rarement nous avons aussi des activités qui se déroulent sur des sites temporaires. C'était la vocation du motocross à la base, ce qui se déroulait en milieu rural, dans des champs qui étaient prêtés par des agriculteurs. On a toujours ce type d'événement qu'on appelle course sur prairie qui relève de la discipline motocross. Donc vous voyez ici les motos ont un usage exclusivement sportif, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas rouler sur la voie publique. Aujourd'hui le régime c'est l'autorisation administrative, le futur régime lui prévoit plutôt, comme l'a mentionné Sébastien, donc une déclaration administrative dès lors que le circuit a fait l'objet d'une homologation. Alors au niveau d'évaluation d'incidence Natura 2000, ce sont les circuits qui y sont soumis. Dès lors que le circuit, lors de sa phase d'homologation, a fait l'objet d'une évaluation d'incidence, qui est obligatoire du reste, les manifestations qui vont se dérouler par la suite en seront dispensées. Autre discipline qui là pour le coup se déroule à 100% en milieu naturel, il s'agit de l'enduro. Donc l'enduro se déroule, comme vous pouvez le constater, sur des sites qui ont été installés peu de temps à l'avance, avec, là vous le voyez, de la banderole. Là ici il s'agit d'un parcours, ce qu'on appelle aussi dans le jargon une spéciale. L'objectif est de, justement là, passer au plus vite sur ce parcours qui a été aménagé spécialement pour l'événement, et donc de faire ce tracé le plus rapidement possible, puisqu'il va déterminer ensuite le classement. Alors en pratique, les enduros, ce sont des épreuves qui se déroulent sur des journées de 6 à 8 heures de pratique, avec une alternance de parcours de liaison, qui se déroulent sur des chemins, donc des voies ouvertes à la circulation publique en grande majorité, et dans le respect du code de la route. Et les pratiquants se sont départagés en fonction de leur classement sur les spéciales, qui sont les seules parties, finalement, qui sont chronométrées. Donc les motos sont réceptionnées, elles peuvent circuler sur voies ouvertes et la circulation publique. Dans le cadre d'un régime d'autorisation administrative, et là, systématiquement, les parcours, donc dès lors qu'on est en dehors des voies ouvertes à la circulation publique, les spéciales, une évaluation d'incidence naturelle 2000 doit être effectuée. On va passer maintenant au trial, qui est une des rares disciplines où, finalement, la vitesse n'est qu'un élément accessoire, puisqu'il s'agit de franchir des zones, donc en milieu naturel, qui présentent des difficultés très techniques, comme vous pouvez le voir. Et donc, en général, ça consiste à l'escalade, vous voyez, de rochers. Vous constatez que les spectateurs sont situés en dehors de ces zones, mais qu'il y a un assistant pour chaque concurrent qui, en fait, est à la parade en cas de difficulté pour pouvoir le rattraper. Et donc, les participants sont départagés en fonction du nombre de fois qu'ils vont être obligés de poser le pied à ta terre. Et donc, à chaque pied mis au sol, les pratiquants se voient infligés un point de pénalité. Et donc, évidemment, c'est celui qui a le moins de points qui emporte la compétition. Là, comme l'enduro, on se trouve dans une alternance de parcours de liaisons, qui sont en général des chemins, et donc ouverts à la circulation publique. Les pratiquants ont l'obligation de respecter le code de la route. Donc, les terrains, c'est un point important. C'est le terme juridique qui est employé dans le code du sport. Donc, ce sont des zones à franchir sans poser le pied au sol. Les motos sont réceptionnées, peuvent circuler sur la voie publique. Mais bon, comme si vous avez remarqué, la plupart sont dépourvues de sel, ce qui fait qu'elles ne sont pas forcément très confortables. Et donc, en général, les pratiquants ne les utilisent que dans les zones et pour les compétitions. Donc, le régime, c'est celui de l'autorisation administrative. Et l'ensemble des terrains, donc là où sont départagés les pratiquants, font l'objet, doivent faire l'objet d'une évaluation d'incidence Natura 2000. Et comme pour l'enduro, y compris si on est à 50 km de la première zone Natura 2000. Dans ces cas-là, l'évaluation est assez rapidement faite. Mais c'est quand même important de le souligner. Et là, on va passer aux courses sur sable qui sont particulièrement populaires dans le nord de la France et dans le Pays Basque. Donc là, c'est un petit clin d'œil à la précédente. On n'est pas sur des conservateurs du littoral. Vous voyez que ce sont des épreuves de masse. Donc, en général, vous avez entre 600 et 1 000 pilotes. Donc, la plus grande course du monde avec celle où le plus de participants se déroulent en France, c'est l'enduropal du Touquet. Vous voyez que le massif du Nair n'est pas emprunté, je tiens à souligner. Seul le domaine public maritime est utilisé dans ce cas-là. et à l'occasion de fortes marées pour permettre une surface la plus large possible pour la pratique. Oui, ce sont des belles images. J'espère que vous avez apprécié. Donc, les lieux de pratique, ce sont des circuits. Alors, ce sont des circuits tout-terrain temporaires puisque, évidemment, elles n'ont pas vocation à être permanents. Donc, les plages, ces circuits, ces cours se déroulent essentiellement l'hiver pour des raisons touristiques que vous pourrez comprendre, mais aussi pour des raisons économiques puisque ces manifestations génèrent une économie très importante et permettent à des sites balnéaires de pouvoir vivre dans la période creuse de l'hiver. Je vais vous donner une petite idée. Pour l'enduropal du Touquet, le week-end de cette épreuve qui accueille 1 000 pilotes, en tout cas pour la principale course, et entre 3 000 et 400 000 spectateurs, c'est tout simplement l'équivalent du mois de juillet en termes de dépenses entre les restaurants et les hôtels, etc. Donc là, les motos sont également à usage exclusivement sportif. Donc, elles ne peuvent circuler sur la voie publique. Il faut évidemment une autorisation administrative et procéder à une évaluation d'incidence Natura 2000. La plupart des courses que vous avez vues se déroulent dans des sites Natura 2000. Je sais que ça peut choquer certains, mais pour vous expliquer quand même que les organisateurs confient dans ces cas-là, parce que vous devez vous douter qu'on a régulièrement des recours, donc les évaluations d'incidence sont faites par des cabinets spécialisés indépendants. Et pour vous donner une petite idée, pour l'enduropal du Touquet, l'évaluation d'incidence, c'est une centaine de pages et c'est 50 000 euros de dépenses. Ce qui n'est pas rien. Je pense que là, parmi vous, il y a des organisateurs. 50 000 euros dans un budget, ce n'est pas neutre, sachant que cette évaluation peut potentiellement aboutir à démontrer qu'il y a des impacts, alors non pas négatifs, comme on a entendu tout à l'heure, parce que s'il y avait des impacts négatifs, dès qu'une personne irait se promener dans une zone Natura 2000, il y aura un impact négatif. Non, le terme juridique, donc si on reprend l'article R414-19 du Code de l'environnement, c'est un impact significatif. Alors juste pour rappeler les différents sites de pratique qui peuvent être utilisés, je ne sais pas si le PowerPoint aura vocation à être diffusé, si, dans ces cas-là, ça sera intéressant, je ne vais pas vous les détailler. Simplement pour vous, ça peut vous permettre de savoir exactement dans quel type de site les épreuves peuvent se dérouler. Donc là, vous avez nos principales, pas forcément que celles qui se déroulent sur des sites de milieu naturel, mais bon, ça pourra toujours vous intéresser, puisque ces éléments ne devraient pas changer dans le cadre d'une nouvelle réglementation. Je vais assez vite, parce que je vais commencer à l'heure, je devais terminer. Je vous laisse simplement les textes de référence aussi, qui donc essentiellement, c'est le Code du sport qui définit les modalités d'organisation des manifestations véhicules à moteur. Vous avez évidemment une partie dans le Code de l'environnement, donc pour les évaluations d'incidence, R414 et R19, mais vous avez également, tout à l'heure, il y a eu une question qui a été posée, je vais peut-être anticiper, c'était sur, comment se fait-il qu'on puisse organiser des manifestations en milieu naturel et en dehors des veaux ouvertes à la circulation publique ? Eh bien, tout simplement, c'est en application de l'article L362-3 du Code de l'environnement qui prévoit que les manifestations sportives qui se déroulent en milieu naturel sont autorisées par le préfet dans des conditions définies par décret. Et ce décret, vous le retrouvez, ce sont les textes qui s'affichent ici. Parmi les règles à respecter, vous avez des règles techniques et de sécurité de la fédération, les RTS, on en a parlé tout à l'heure, c'était une des questions, notamment qui fixe la réglementation en matière de bruit, mais aussi en matière médicale.